... Bienvenue pour le 19-20 en Champagne-Ardenne. Voici les titres de votre édition. Social toujours, le repreneur de plis au rôle, bientôt peut-être devant la justice. Le comité d'entreprise a porté plainte aujourd'hui pour banquer outilicite. Les salariés soupçonnent le repreneur chinois de vouloir récupérer les centaines d'hectares de forêt gabonaise de la société en maquillant les comptes. Et cela, un an à peine après le rachat du leader européen du contreplaqué. Les explications de Marie-Lyne Fournier et Philippe Coquampo. Le temps est compté pour les salariés de plis au rôle. C'est donc sans attendre la réunion du comité central d'entreprise que l'avocat des salariés a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lisieux, siège du groupe, pour banqueroute, violation de la clause d'inaliénabilité et délit d'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise. L'objectif est l'engagement d'investigation. Le procureur peut également saisir le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La situation est critique, notamment pour les plus précaires, car les salaires du mois de mars n'ont pas été versés. Nous mettons des choses en place, à savoir maintenant des aides alimentaires. Vous vous rendez compte, les gens ont travaillé, tout le mois ils ne sont pas payés, et on est obligé d'en arriver à demander des aides alimentaires pour certains salariés. C'est quand même quelque chose de catastrophique. Plisorol emploie 99 salariés à Magenta, mais au total 450 personnes travaillent pour le groupe, à Lisieux, sur ces images, et à Fontaine-le-Compte. Pour eux, la gestion de l'entreprise par le groupe chinois Zhang a été catastrophique. Nous l'avions dit et même écrit depuis le mois de juillet l'année dernière, à savoir que notre actionnaire chinois, en fait, avait repris Prisorol Europe pour faire main basse sur les forêts gabonaises. Aujourd'hui, nous avons eu des documents la semaine dernière qui demandent justement le transfert de permis forestiers et le transfert de permis industriels. Le placement en redressement judiciaire permettrait aux repreneurs potentiels de se positionner. Par ailleurs, une plainte sera déposée au prud'homme pour non-paiement des salaires. On vient de l'apprendre, la cessation des paiements de Plisorol pourrait intervenir ce soir ou demain. Le déficit est estimé à 7 millions d'euros.